Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'attaquer cette fois dernière mission qui nous attend, c'est-à-dire détruire complètement la 8ème armée russe, mais aussi mettre hors d'état de nuit Kett et ses armes expérimentales allemandes. Et voici tout de suite l'introduction. Alors que je t'ai vu, tu partais pour Washington. J'ai fait un détour, par Moscou. Kate, tu sais que tu peux pas gagner. Tu me connais bien. Tu ne comprends pas, Joe. Nous avons une arme nucléaire. Si tu ne me laisses pas tranquille, je l'utiliserai. Oh, je sais. Tu le feras. Je le ferai. Sache que je n'abandonnerai pas, je ne peux pas, pas plus que tu ne trahirais les Etats-Unis que tu aimes tant. Même pas pour mes beaux yeux. Ça, c'est ma réplique. Sérieusement, Joe, va-t'en. J'ai à construire une nouvelle nation. L'avenir appartient au communisme, c'est inéluctable. Et c'est pour ça que tu as transmis des secrets militaires aux nazis ? Fascisme, démocratie, peu importe. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne désormais. Le monde moderne. Va se construire sans toi. Va-t'en tant que tu es encore en vie, Joe. C'est tout ce que tu as à dire. Tu sais bien que je ne ferai pas du tour. Dommage. Tu seras la victime d'un système de croyance qui fait fausse route. Au revoir, Joe. Dans l'enfer, Kate. Une nouvelle fois, vous pouvez choisir votre faction. Donc moi, je reste sur les Allemands. C'est vraiment une très bonne nation. Le problème sur cette mission-là, du fait que vous pouvez beaucoup moins compter sur vos avions, c'est que les Britanniques, au sol, ils vont devoir rapidement avoir quelques difficultés. Même si c'est possible de tenir. Ce n'est pas impossible, c'est juste un peu plus difficile. Les Américains, bon, depuis le début de la partie, vous voyez ce qu'ils ont. Ils ont du super-pershing, ils ont correct, que ce soit l'aérien ou au sol. Et l'armée française, c'est vraiment une partie aussi pour eux. Eux, c'est vraiment les unités au sol, les défenses en masse, donc c'est vraiment une partie pour eux. Je vais rester solidaire, je vais continuer avec la même faction qu'avant, donc ça va être direct avec l'armée allemande. Sans carburant, ce V2 nucléaire n'ira pas loin. Sans carburant et sans l'avantage de la surprise, les prototypes n'ont aucun intérêt stratégique pour les Russes. Nous pouvons donc agir ? Oui, d'après le maréchal Zhukov, le commandant de la 8e armée est un renégat qui a agi à l'insu du politburo. Ils l'ont laissé à son sort. Eisenhower a donc approuvé une opération à grande échelle. Il fait même venir une batterie d'artillerie nucléaire pour en finir. Quand ça ? Elle sera là dans quelques heures. Mais vous allez devoir tenir la ligne et conserver l'aérodrome. Et quand l'artillerie sera là ? On fera nos adieux à Kate. S'il n'y a pas alors ? Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu la puissance de ce machin ? Nous avons pu récupérer des véhicules russes. Ils vont nous aider à tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Joe, nos ressources s'épuisent dangereusement. Il nous faut d'autres lignes de ravitaillement où nous devrons nous rendre. Donc comme vous voyez là, les développeurs sont partis sur un sacré délivre. Des missiles nucléaires, tout ça. Bon, il faut aussi se rappeler de ça. Là, on a vraiment soupçonné pendant longtemps que les allemands étaient sur le point de découvrir un nucléaire. D'ailleurs, je vous rappelle qu'Einstein a quitté aussi ce pays. Donc voilà. Alors là, vous allez tout de suite comprendre. Vous faites un gros paquet d'infanterie. Tant que vous posez une question, vous en faites un gros que vous positionnez là. D'ailleurs là, j'aime bien, il y a eu un missile nucléaire. Mais où est le cratère ? Donc là, vous avez vraiment accès à tout l'arsenal qui est possible. Vous avez même droit aux admins. Qui d'ailleurs vous seront indispensables pour la suite de la mission. Donc là, vous faites plein d'infanterie au début. Et vous attendez. Vous faites quelques connons en t-shirt aussi en plus. Pour compléter le dispositif. Mais il est vraiment très important de faire beaucoup d'infanterie en début de partie. Je pense que vous venez de comprendre pourquoi. En Pershing, en Pershing, c'est aux Russes. Comment on peut... Oh. Comment est-ce que vous arrêtez ? Voilà, cette base de gars est perdue Il vous sera d'ailleurs impossible de la défendre, cette base là Ça je fais ça dès que tout de suite, j'ai tout essayé, j'ai essayé d'envoyer des dalles de SCA, tout ça, j'ai jamais réussi à la défendre cette base Par contre, moi j'ai dit d'autres choses Ça vous vous amusez après à envoyer quelques DCA vers la base là, vous comprendrez pourquoi Ça vous faites comme moi, vous profitez justement qu'ils capturent et vous envoyez plein d'infanterie derrière Les commandants de la 8ème armée lancent leur offensive, monsieur Nous serons prêts à les accueillir Monsieur, les russes envoient leurs appareils Faites attention, John, les russes nous dominent dans les airs Et nécessairement je m'étais dit, ils vont débarquer là, ils vont tout capturer, non Ah non, ils vont là C'est ça ce qui est sceptique, c'est qu'ils vont justement en arrière En ce temps, ils vont aussi envoyer d'autres porras, cette fois-ci ils vont s'amuser à capturer les aéros de Romnao Et pendant ça, vous vous attendez D'ailleurs je suis en train de penser, vous remarquerez que ça monte d'un dollar tous les 4 secondes Parce que le QG général est en réalité considéré comme un bâtiment administratif C'est important de se rappeler de ça parce qu'en multijoueur, il y a certaines stratégies en fait qui reposent là-dessus Sur certaines maps, je sais que le temps que mes troupes arrivent aux contacts ennemis, ben, j'aurai récupéré par exemple 20 dollars Ces 20 dollars me permettront d'ailleurs de faire telles recherches Et si vous faites quand même, hop Vous voyez, les Russes, ils se permettent de tout capturer, vous... Vous voyez, ils s'est capturés et puis après vous recapturez, en gros Regarde, les chars, si jamais ça arrive, repliez les blitz, vous n'hésitez pas, hein Allez-y, frangez niveau russe, hein Tant que vous arrivez à avoir un camo là, c'est bien Une nouvelle base ennemie Le renseignement indique que l'ennemi a terminé de nouvelles recherches Ils envoient leur nouveau modèle anti-char, Joe Moi, j'envoie mon nouveau modèle de chars Moi, j'envoie mon nouveau modèle de chars Ok, je viens de me rappeler une chose, en fait Euh, ne tuez pas l'infanterie ennemie Attendez justement ici, parce que, en fait, l'infanterie que j'ai tuée, c'est l'infanterie qui va construire le bâtiment Euh, par la suite Bon, c'est pas trop grave, parce qu'en même temps, vous avez quand même réussi à empêcher l'ennemi de prendre position de votre côté de la rivière Et si, n'hésitez pas à continuer à faire deux ADC Et si, n'hésitez pas à continuer à faire deux ADC Ah, et maintenant, grâce à cette base, vous pourrez vous permettre de faire plein de bâtiments administratifs Maintenant que toute cette infanterie, s'il vous en reste plein, vous l'envoyez là-haut Faut attention, Joe Évitez de vous frotter à l'infanterie lourde soviétique Faut attention, Joe Évitez de vous frotter à l'infanterie lourde soviétique « Officer onglet » « Crank, voil vous attack the line » « Tengler » « Monsieur, onglet que leur ennemi a été détruit » « L'ennemi est sous feu » « Vous avez encore donné, mettez-vous en position » « L'ennemi est sous feu » « Monsieur » Ah, ça sera vraiment votre place, à être piste sur Sombardine Attention, notre unité a été détruite. Monsieur, plus de deux unités et sagesse. Perfaites y confirmées. Unité d'écran, mon dieu, relève des unités et dégâts. D'ailleurs, c'est pas courant qu'ils attaquent aussi fort avec leur chasseur Bombardier. Soit dès que vous arrivez à avoir 100 d'argent, vous essayez de faire un ennemi en plus. Ils envoient leur chasseur les plus perfectionnés. Ah, ils me mettent la misère. Faut quand même le dire. Bon, un blitz. Pour toute cette troupe. Ah bah, c'est un petit amusement artillerie vs artillerie. Normalement avec l'artillerie là, vous aurez déjà explosé au moins 2-3 fois la base ennemie, mais bon, eux ils sont pas capables. D'ailleurs, c'est pas capable de grand chose. D'ailleurs, c'est pas capable de grand chose. Bon, d'accord. Je vais mettre camouflage au silence radio comme ça, ça permettra d'être en fait discret. Donc, c'est vraiment des vieilles techniques que j'utilise hein. Vous envoyez l'infanterie, la char. Alors... C'est vraiment des vieilles techniques que j'utilise hein. Vous envoyez l'infanterie, la char... Le bazooka, ça permet de dégummer facilement n'importe quel choix. Et une bonne chose de faite. Mettez votre unité en position. Peut-être on sort d'un retour plein de Puma. Les Puma, mangez-en, c'est bon. Il est en route. Nos hommes font leur maximum. On va essayer de maintenir la pression avec l'infanterie. Vous envoyez, vous envoyez, vous envoyez. Je récupère 100 de harps, 80 de temps, je ne sais plus combien de temps. Vous voyez aussi que je récupère 100 de hards, je ne sais plus combien de temps. Ça c'est pour l'effort de guerre. ... Maintenant, je vous ai parlé d'un parti d'avant, mais ici c'est un bois impossible à traverser pour les chers ennemis, ils sont obligés d'aller jusqu'à gauche, donc vous n'avez plus à craindre du tout d'attaque par là. Donc faites-vous plaisir. Ah, ça sent pas bon. Leur précision s'améliore à chaque tir, le prochain pourrait être fatal. Joe, elle nous balaie les uns après les autres. On prend cher quand même. On fait un peu de flag, comme ça vous pourrez faire facilement une petite défense anti-aérienne ici. Donc ici, chasseur de chars, DCA, voilà, un peu tout ça. Base de prototype si vous voulez aussi, pourquoi pas. Bon, mais c'est tout cas, je vais essayer d'aligner les recos ennemis parce que là, c'est vraiment insupportable, toutes les recos qui m'envoient. Bon, on nous prévient que le silence radio n'est plus vieillis. Donc, chargots. Est-ce que je fais une base de blindés? Non, j'ai oublié de faire base de blindés. Donc vous faites aussi une base de blindés, vous faites chasseur de chars et chargots. Parce que maintenant, l'objectif des Ruskov, c'est passer par à gauche, en fait. Et c'est ainsi que nous tenons, tant bien que mal, mais que nous tenons. Bon, faites des Panthères, voilà, j'ai pas trop le choix. Faites des Panthères contre les infanteries ennemis. Bon, brest, c'est très neat. pour en éviter de personnellement parce que si vous perdez vous aurez vraiment beaucoup d'ennemis en fait parce que les attaques frontales comme ça c'est encore assez facile de tenir vous voyez dès que vous avez vraiment fini à base de gauche vous concentrez plus vraiment dessus vous tenez quand même easy quand même pas à dire le problème c'est qu'après ils peuvent vous attaquer ici et là ça fait vraiment mal en fait les renforts qu'ils peuvent renvoyer d'ailleurs c'est toujours la première vague d'heures qui fait toujours le plus mal ils ont vu que l'attaque frontale ne marchait pas donc ils tentent maintenant l'attaque de flanc tout constaté je ferai de même ou utiliser les flancs pour faire diversion pour après tout reconcentrer au centre souvenez-vous aussi d'une chose c'est que c'est les chasseurs de chars allemands japanzer ne peuvent tirer en mouvement ça peut être contraignant mais au final vous vous y habituez assez facilement général le long tom est presque arrivé encore un peu de temps général ce n'est pas le moment de flancher les unités vont à vitesse du plus loin donc c'est moi aussi donné que c'est le plus loin et c'est en retrait donc c'est un gars pareil on voit les panthères pour Erkos ce sera fini vous avez encore donné Tout se passe bien là, c'est parfait Je voulais juste oublier ce petit détail avec les avions ennemis Si je me rappellerais de tout à 100% ça serait pas marrant Faut bien improviser parfois L'unité est sous le feu L'unité subit des dégâts Unité réunée monsieur L'unité signal à d'accrochage avec l'ennemi En remontant au déploiement de structures monsieur Monsieur, il est là L'artillerie nucléaire est à vos ordres La batterie d'artillerie nucléaire a été livrée Faites vite, Joe L'histoire est en marche Bon, général Je ne crois pas que nous soyons prêts à ça Mais c'est ainsi Il faut en finir avec eux Donc là L'histoire est en marche Comme il a dit Ici je veux vraiment finir en fait ces reconnaissances là Parce que Mine de rien Elles peuvent être vraiment embêtantes Dépêchez-vous, général Sachez que l'ennemi aura en permanence et frénatisme sur sa base Ne me demandez pas comment il fait pour avoir autant de ruse Ce que je sais pas Je me suis déjà parfois amusé après à foncer dedans en fait J'ai tout détruit ce qu'il y avait autour Sauf que c'est impossible d'être reculé sans retirer nucléaire Et parfois il y avait des unités qui réapparaissaient là d'un coup Sans bâtiment Sans bâtiment C'est magie ça C'est la magie J'ai pourrité que l'infanterie ennemi m'embête Voilà Comme vous constatez en fait c'est vraiment deux missions différentes La première vous ferez énormément d'avions La deuxième vous faites quasiment pas d'avions Parce qu'il n'y a pas utilité d'en faire D'ailleurs je vais vous dire une chose Ils ont réduit la portée d'artéries nucléaires Ça j'aurais dû me rendre compte depuis un moment Bon étant donné que cette mission là Je vais pas mentir J'ai pas refait avant de la faire C'est vraiment de la prototype C'est une mission Je l'ai fait J'ai ta mission là Je l'ai fait Tout simplement Mais je l'ai pas du tout préparé Et je me rappelle A une époque Vous vous mettiez à retirer du carb préal Là vous pouvez atomiser au base Soit Attendez qu'on peut pas dégonner tout ça On va y aller tranquillement Ouais allez des gars Les ennemis fatistes sont détruits monsieur Production d'unité en cours Attention Nos unités sont prises pour cible Ici tout est beaucoup C'était uniquement pour arrêter l'infanterie ennemi Pour former Muzo aussi C'était pas à peine d'envoyer tant de bunker Mais bon faut bien s'amuser Il faudrait que maintenant c'est quand même facile Avec cette artillerie La rangement commence à bien monter Le recrutement a commencé monsieur Le recrutement a commencé monsieur Il y a un autre V2 en préparation Production d'unité en cours Chef T-Square Rendez votre position Attention Il me a dit il prépare Mais finalement il est déjà préparé En fait Attention Notre unité a été détruite C'est là Vous avez votre cible Détruisez-la Terminé Chef T-Square En fait c'est très pratique cette truc Ça va être que les chiens re-bougent Il y a aussi infos inversés ici Pour ceux que ça intéresse également Mais bon ça c'est une ruse Personnellement que je considère Qui est complètement inutile Parce qu'on s'en rend très rapidement compte Avec ces infos inversés Par exemple vous voyez Quand on peut aller à une destination Ils ne prennent pas la route Alors techniquement Si Par exemple on va dire Pour aller ici Vos unités sont là L'infanterie Non vos unités sont ici L'infanterie s'empressera d'aller ici Puis après il ira là La vitesse sera donc doublée sur la route Les chars Ils iront directement Tout droit Et c'est plein de petits détails Comme ça Qui vous permettent en fait De deviner facilement Qu'ils se foutent debout en fait Voilà Qu'on ira Franchement ce qu'il y a Donc au final C'est pas une ruse Très très utile Alors même C'est plus une ruse A éviter Mais je pense que J'avais déjà commenté Justement cette ruse Donc c'est pour ça J'ai pas trop métalé dessus Après Dans un petit rush Voilà En début de partie Ça peut durer au doute Ça peut Mais à force Quand vous jouez Vous jouez Vous êtes habitué Aux caractéristiques des unités Vous voyez à peu près A quelle vitesse Ils déplacent Même quand ils ne vous identifiaient pas Rien qu'en savant C'est quelle faction A force On sait carrément C'est quoi Comme vous voyez C'est extrêmement facile D'avancer Le plus dur en fait C'est juste D'éviter d'avancer Trop à retirer nucléaire Qu'elles se fassent dégommer Pour ça Vous faites Un mur de blindé Autre point faible aussi De la ruse Vous êtes venus assez facilement Communité change de secteur Par exemple À base d'un secteur Avec un fond inversé Pour rentrer dans un secteur Inverse Qu'il n'a pas Ou inversement Ben Voilà Vous voyez tout de suite Qui a utilisé cette ruse là Donc vous savez Que sur ce secteur là Il a stale grouse activée Donc vous Vous savez immédiatement Qu'ennemi a utilisé Une ruse pour ça Qui va durer De mémoire 7 minutes 6 minutes Excusez moi Donc au final Vous savez exactement Ce qu'il fait Vous savez qu'il a une ruse De moins que vous Voilà C'est vraiment Des petits trucs à savoir Mais au final La personne qui sait ça Il a déjà Un sacré avantage Sur la personne Qui sait pas ça C'est comme par exemple L'histoire des reconnaissances Vous voyez Que j'ai souvent Beaucoup de reconnaissance Dans mes armées Par exemple Je ne suis un peu plus mort Pour la simple et bonne raison Que je suis une personne Qui me dit Si jamais je peux La reconnaissance Je ne peux me faire Balayer l'armée On va peut-être De me dire Que j'exagère Peut-être beaucoup Mais au final Pas tant que ça J'ai déjà réussi A dégommer une armée Avec juste 6 infanterie J'ai parfois A dégommer 15 fois plus de chars Et voilà Tout simplement pour ça A force de vous être habitué Ben C'est vrai que c'est un coût Avec les reconnaissances Mais au final Vous vous rendez compte Que Vous avez une durée de vie Souvent supérieure Avec les reconnaissances Parce qu'il y a une équipe Qu'il n'y en a pas Etc 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 Bon Alors la technique Maintenant Qu'on a bien rasé Un peu tout C'est Shark King Tiger En avant Wimberwind En troisième ligne Rocco Au centre Après vous pouvez avancer Tout ça d'un groupe Ouais Oui Shark Devant Voilà Ça serait parti Mais J'ai une petite préférence À dépasser par moi-même Mes troupes Mais Faut pas déconner Quand même Sinon Je ne vais plus rien faire Ça continue Voila, on reste où ? Ligne entrecroisée, j'utilise ça aussi sur les Total Guard, ça permet de doubler la puissance de feu effectif. Parce que vous avez plus de chars sur une même ligne, même si ça augmente la probabilité de perdre plus de trop en même temps, vous augmentez aussi votre puissance de feu. Par exemple, vous voyez là, le chars qui n'arrive plus à un, il est là, c'est vrai qu'il n'arrive plus à un pour l'instant de l'histoire. Voilà, j'ai perdu à peine un chars, les autres ont tous été massacrés, donc voilà, au final, c'est largement efficace cette stratégie. Donc on continue à avancer, et la partie va bientôt finir, et sur ce, après ça, ça sera aussi la fin du workflow. Je vous dirai mon avis sur le jeu en lui-même. Voilà. Notre mission est terminée. Oui. C'est une autre histoire qui commence. En effet, Staline a isolé la moitié de l'Europe avec son rideau de fer. Et je parie qu'il a des vues sur l'autre moitié. S'il est comme Kate, il se moque de l'autre moitié. Il pense qu'elle lui appartient déjà, mais qu'elle est entre les mains de propriétaires illégitimes. Qu'est-ce que vous allez faire ? Prendre des congés, voir l'Europe, mais sans les balles. Ensuite, j'irai là où l'oncle Sam m'enverra, peut-être dans le Pacifique. Si vous voulez voir l'Europe, je vous recommande un excellent guide. Il est multilingue, bien renseigné, et il a grand besoin de vacances. Sans blague. C'est peut-être une bonne idée. N'oubliez pas de me laisser une adresse, en tout cas. Donc c'est ainsi que nous avons fini le jeu. Or, le jeu a été développé par Ubisoft, et c'est un jeu d'Ubisoft. On se rappeler de ça. Même si c'est le GM System qui a participé à son développement, en grande partie. Le jeu, je peux dire qu'il est plutôt bien. L'idée, en fait, de raconter la guerre, la seconde guerre mondiale, sous un point de vue d'un trade, c'est pas une vraie idée en lui-même. Même si après, il y a des personnes qui veulent vraiment un jeu beaucoup plus historique, c'est vraiment un jeu à déconseiller. Après, vous voyez le nombre de chars avec King Tiger, là, j'ai bien dû faire une cinquantaine de la dernière mission. Je crois qu'il y a dû en exister une mémoire, 150 en tout, à peu près, sur la seconde guerre mondiale. Il y a que pour et le contre, après c'est un jeu de stratégie, bien évidemment. Après, le gros reproche qu'on peut faire, c'est quand même graphiquement, pour un jeu comme assez récent, si je ne me trompe pas, il doit être de 2011. Oui, j'ai vérifié ça. Si j'ai retrouvé mon papier où j'ai écrit ça. Ce qui n'est pas forcément easy. Bon, peut-être 2010. Bon, c'est quand même un jeu plutôt récent. Bon, graphiquement, vous voyez, là, je me suis permis pour la dernière mission, vraiment, de tout mettre au maximum. Vous voyez quand même que les textures, il y a une distance d'affichage, quand vous êtes assez zoomé, c'est assez médiocre. Il faut quand même dire ce qui est. Le jeu est fluide, par contre, ça, c'est un très bon point. Le jeu est très bien optimisé, il est fluide, il n'y a pas trop de ralentissement, donc c'est vraiment un bon point. Niveau équilibrage, les six factions qui sont proposées, c'est-à-dire les Italiens, les Américains, tout ça, sont plutôt bien équilibrés, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Américains, c'est un peu la faction la plus équilibrée du jeu. Mais étant donné qu'elle est un peu efficace partout, elle a aussi la faiblesse, qu'elle soit un peu moins forte, comparé à d'autres factions plus spécialisées. Par contre, à l'inverse, je vais prendre par exemple les Allemands. Eux, c'est vraiment des factions où tout coûte très cher, mais à l'inverse, tout est extrêmement puissant. Donc, les parties où c'est vraiment des grosses batailles rangées, c'est vraiment les Allemands qui sont avantagés sur ce coup. Après, vous avez les autres factions, comme la France. C'est vraiment une faction où, si vous voulez faire une très bonne ligne défensive, je vous les conseille. Après, il y a les Anglais, ça, c'est le roi de l'aviation. Les meilleurs chasseurs du jeu, c'est peut-être les Allemands qu'ils ont, mais au niveau qualité et prix, c'est vraiment les Anglais qui dominent. Après, au niveau de l'axe, il y a aussi encore les Italiens. Bon, les Italiens, vous pouvez à peu près savoir que leurs chars étaient plutôt médiocres. Ils sont dans le jeu, ça se voit très bien. Leurs chars, ça ne coûte rien, vous pouvez en faire énormément. Mais au final, c'est vraiment une faction où, soit vous remportez la victoire rapide, soit vous faites rapidement avoir. Mais, c'est une faction aussi qui est extrêmement efficace dans les avions. Pas aussi efficace que d'autres factions, mais elles se débrouillent plutôt bien. Contre un Anglais, c'est une faction vraiment qui ordonne des figurines à tonne. Et au final, on a les Russes. Là, c'est la faction, si vous aimez l'infanterie, allez-y, franchement. C'est une faction extrêmement puissante. Par exemple, leurs avions, tout ce qui est aviation, c'est plutôt lent chez eux, mais en contrepartie, c'est une puissance de feu assez importante. Blindé, c'est pareil, c'est vraiment un peu la faction roue aux compresseurs, un peu comme les Allemands. Même si les Allemands sont quand même légèrement avantagés de ce point de vue-là. Puis, il y a une autre faction qui a été développée et sortie en DLC plus tard, c'est les Japonais. Les Allemands, on s'était dit que ça pouvait être une bonne idée, mais en réalité, les Japonais n'ont pas été développés par OGM System, pas du tout. Ils ont donné ça à une autre équipe de développement, Ubisoft. Et ça se voit que cette faction, en fait, n'a pas eu d'équilibrage avec le jeu. Parce que, elle a une puissance de feu vraiment supérieure comparée aux autres. Elle surpasse même toutes les autres factions. Les Allemands peuvent à peu près encore y retenir, du fait que c'est vraiment une faction extrêmement puissante en long terme. Mais les Japonais, si c'est bien développé, au final, il est vraiment inarrêtable, du fait des problèmes d'équilibrage. Et ça, c'est vraiment un gros point négatif qu'il y a eu sur le jeu ces derniers temps. C'est que quand cette faction est arrivée, on s'est dit, c'est bien, ils ont pensé à mettre les héros, tout ça. Ils ont pensé aussi aux avions kamikazes, donc les dégâts de crash étaient doublés. Nouvelle infanterie, tout ça. Mais au final, toutes les améliorations qu'ils ont emportées avec une nouvelle armée, ils ont oublié de les réimplanter avec les autres. Par exemple, l'Anso-Lam, une infanterie l'Anso-Lam qu'ils ont mis chez les Japonais, ça a été inventé au début par les Allemands. Puis après, ça a été énormément utilisé aussi par les Américains. Donc, au lieu de rééquilibrer toutes les factions, ils ont laissé qu'à une faction. Et ça, ça déséquipe vraiment le jeu. D'ailleurs, je ne vais pas mentir, les gens qui jouent encore au jeu, moi, je ne joue plus beaucoup en multijoueur. C'est vraiment des personnes, voilà, ils jouent, ils jouent, mais au final, les stratégies, moi, je les connais à l'avance. Je n'ai plus vraiment de plaisir à jouer. Autant, la campagne reste vraiment encore plaisante à jouer, malgré graphiquement, comme j'ai déjà dit, un peu en dessous, comparé à d'autres jeux. Mais niveau multijoueur, le jeu est vraiment devenu mort. Si vous comptiez prendre ce jeu-là, vraiment, pour avoir un multijoueur correct, ne le prenez surtout pas. Vous allez vraiment... Déjà, en lui-même, c'est déjà le problème de la communauté en elle-même. comparé, par exemple, je vais prendre l'exemple de Battlefield 3, c'est vraiment beaucoup moins stratégique, ou carrément, un exemple plus flagrant, Wargame, European Escalation, un jeu beaucoup plus récent. Vous comparez ces deux jeux-là, niveau stratégie, c'est quand même pas du tout pareil. Il y a beaucoup plus de travail d'équipe sur Wargame que sur ce jeu-là. Après, ce jeu-là a aussi des bons points. C'est un petit jeu plaisant, entre potes, vous tapez de sacrés délires, voilà. Entre potes, c'est vraiment un bon jeu. Mais si vous voulez jouer tout seul, avec plusieurs personnes inconnues avec vous, et contre vous, vous allez franchement vous ennuyé, parce qu'à l'époque où je jouais, la moitié des parties que je tombais, c'était moitié japonais. Parce que les personnes ne savant pas jouer, ils se disent, voilà, je vais prendre les japonais, c'est de chuter. Voilà, c'est génial, une faction très déséquilibrée, mais étant donné qu'ils n'avaient pas les bases du jeu, au final, on les dégommait. Oh bah justement, il est sorti alors en 2009, il me vient de mettre la date là. Donc le jeu est sorti en 2009, donc pour 2009... Allez, d'accord. Pour 2009, j'ai envie de dire, ça peut passer encore graphiquement. Je me serais quand même attendu à mieux, mais du fait qu'on est rarement quand même proche du sol, au final, on peut dire que ça passe. Mais donné que moi, je suis quelqu'un qui adore quand même le réalisme, voilà. C'est quand même un peu dommage pour eux. Donc, le jeu est très bon, très bien optimisé pour ceux que ça veut. Pas trop gourmand. Le jeu est pas trop gourmand, c'est même étonnant. Bon, si vous voulez tout mettre en ultra, donc anti-carizing au max, il faut quand même une carte qui suit à côté. Mais le jeu, étant donné qu'il est très bien optimisé, ça consomme vraiment pas trop. Je dois être même pas à 50% de toutes mes capacités sur ce jeu, donc c'est déjà un très bon point. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Multijoueur, un peu mort. Solo très bon, donc voilà. Sur ce, le générique vient de reprendre du début, c'est fini. Je ne compte pas te faire de nouvelles vidéos dessus, en tout cas. Peut-être un de ces quatre, je ferai peut-être une petite partie, un petit replay peut-être. Pourquoi pas. Un petit replay comme ça. Peut-être une petite vidéo comme ça, mais vraiment, j'ai les japonais, oui. Vous voyez là, j'ai les japonais, mais bon, je ne joue plus beaucoup avec. Comme vous voyez, c'est vraiment mort ce jeu. Il n'y a rien à dire de plus, et le jeu est mort. C'est triste. Bon, je pense que je vous ai donné mon avis sur le jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle sera beaucoup plus longue que les autres missions, parce qu'il y a des explications à côté et tout ça. Avant de vous le quitter, je voulais vous dire que le prochain World Full que je compte faire, c'est Company of Heroes, avec tous ses extensions. Et par exemple, à ce World Full-là, je ferai sûrement World in Conflict avec son extension aussi. Comme ça, je vous permettrai de faire un jeu sur la guerre froide et un jeu sur la Seconde Guerre Mondiale. Par contre, je précise tout de suite le World in Conflict qui est le jeu sur la guerre froide. Étant donné que c'est une époque où je ne suis vraiment pas très bon, il ne faut pas vous attendre à ce que je fasse beaucoup de commentaires historiques comme je suis beaucoup plus habile comparé à la Seconde Guerre Mondiale. Ce sera plus vraiment un World Full gameplay, un World Full pour vous montrer le jeu, qui malgré qu'il soit sorti quand même un petit coup, mais qui est quand même toujours aussi beau. Qui comparé même à Ruse, j'ai envie de dire, je préfère jouer à World in Conflict que je trouve mieux que Ruse. Donc voilà. Bon. Bref, il faut que j'arrête, sinon je vais encore m'éterniser, je vais encore dire des conneries pendant encore 10 minutes. Sur ce, je vous dis vraiment à une prochaine fois et j'ai vu cette vidéo. Et ce World Full est donc terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada